ça ça fait plaisir comme musique bonsoir à tous c'est robert87000 j'espère que vous allez tous très bien moi ça va tranquille évidemment c'est le week-end donc évidemment que ça va toujours un tout petit peu mieux quand c'est ça donc au menu ce soir je voulais vous parler un peu de la mise à jour ce qui avait été fait je vous en ai parlé sur facebook sur twitter mais je voulais vous revenir sur deux points qui sont assez importants à mes yeux ou pour le moment je n'ai pas vraiment les réponses alors pour une partie un peu et sur la deuxième partie un peu moins et on va parler évidemment de la tot 35 qui vient de sortir et on finira par l'annonce des tots je pensais vraiment que ça serait ce soir il est 20h40 il faut pas se faire d'illusions ce soir en tout cas au moment où je fais la vidéo il n'y aura pas d'autre moment pour dire que ça va sortir là d'un seul coup comme ça par miracle du chapeau non c'est pas possible donc sûrement que ça sera décalé à la semaine prochaine à part s'ils nous font des petites feintes en se disant hop demain on sait jamais parce que les quartiers roses n'existaient pas l'année dernière nous ont sorti ça comme un cheveu sur la soupe donc on sait jamais donc le premier point je voulais revenir avec vous c'est par rapport à la mise à jour qui a lu c'était le 11 donc ça devait être lundi donc cette mise à jour normalement était annoncée trice on va dire de la tot dans cette mise à jour ce qui a été mis en place par electronic arts donc il ya plusieurs choses il ya pour essayer de limiter l'achat de crédit donc ça on va revenir un peu derrière il ya aussi le fait par rapport à la recherche des noms et ça c'est vraiment un kiff absolu de pouvoir rechercher enfin les noms correctement et le dernier point c'était par rapport à ceux qui avaient des problèmes dans les tournois de pouvoir réciter nous on va s'intéresser surtout à l'achat revente et donc bon l'achat de crédit mais ce qui impacte forcément l'achat de crédit en général va impacter l'achat en vente et forcément il ya beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué d'évolution c'est évidemment ça n'a pas été aussi loin que la dernière fois que didier s'est emballé en disant on va rajouter une fourchette de prix où on va mettre plus de noms de club fut voilà toutes ces idioties qui étaient en place laissez plus sur en noir alors on va juste faire un petit test parce que si je sais pas si vous l'avez si vous l'avez fait on va juste hop prix max en chair on va acheter un joueur aux enchères donc lui on s'en fout n'importe lequel à 150 crédits et vous allez voir à la fin ce que ça provoque je sais pas si vous avez vraiment fait attention ce que vous êtes nombreux en j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous via facebook au passage en attendant les 30 secondes je m'excuse de répondre aussi tardivement mais dites vous quand même que je reçois entre facebook twitter youtube machin rien que facebook c'est 150 messages au total je reçois plus de 250 messages de questions de évidemment qu'il faut du temps pour le traiter je travaille à côté donc je ne peux pas répondre dans l'instant j'essaye de répondre le plus rapidement possible mais malheureusement je fais au mieux j'espère en tout cas que cela vous perturbe pas trop j'essaye de répondre à tout le monde donc voilà on arrive à nos trois secondes deux secondes une seconde et attention à nouveauté regardez moi cette jolie petite petite on a l'impression d'être sur youtube quoi que les vidéos on est sur youtube et on a notre fournisseur d'accès c'est free on a l'impression et voyez la petite truc bleu et hop voilà électronique car ça a accepté que j'achète cette carte aux enchères donc c'est à dire qu'ils ont rajouté une vérification sûrement que cette carte ne venait pas d'un compte ou que moi je n'étais pas un compte qui avait des crédits qui on va dire qu'ils considèrent comme illégaux et donc la transaction peut se faire je pense qu'il est possible que les transactions ne se fassent plus si c'est avec des sites qui sont considérés ou en tout cas des comptes qui sont considérés on va dire avec sûrement un certain degré d'illégalité sûrement à quel point je ne sais pas mais voilà en gros si votre compte a déjà des infractions pour eux ou si vous êtes un compte d'achat de crédit sûrement que ça ne marche pas deuxième point et donc là ça je n'ai pas réussi à le reproduire c'est malic qui me l'a mis lui ça lui est arrivé moi j'ai essayé de reproduire l'anomalie et je ne l'ai pas eu ça lui a affiché ça au moment où il a mis un joueur argent à 5000 crédits ça lui a mis ça chauffe sur le marché des transferts le prix de votre élément vient de changer modifier votre prix en conséquence et réessayer en gros c'est à dire que si vous mettez par exemple malix ne doit pas faire partie des joueurs qui sont ciblés il doit faire partie des joueurs qui sont ciblés par électronicards moi je ne dois pas l'être évidemment ils m'ont reseté mon compte donc ils ne vont quand même pas me casser les couilles en permanence mais ça veut dire sûrement que le compte de malic est surveillé par électronicards je ne sais pas s'il a acheté des crédits ou pas mais en tout cas il est surveillé par électronicards et c'est à dire que s'il met un joueur argent à 5000 crédits électronicards considère que c'est une anomalie et qu'un joueur d'argent en tout cas ce joueur là n'a pas à être à 5000 crédits et donc c'est bizarre et ce qui est bizarre on va l'empêcher et donc on va lui demander de baisser les prix voilà en gros c'est des choses qu'on n'avait pas forcément remarqué parce que ça se voit pas au premier coup d'oeil j'ai essayé de chercher pour voir ce que j'avais pas envie d'être le cinquantième youtuber ou le cinquantième sur à expliquer ça et au final je me suis rendu compte que personne n'était revenu sur ça donc je pense que c'est plutôt important de bien vous expliquer donc les enchères on voit qu'il ya quand même une vérification à la fin qui n'existait pas qui dure à peu près une dizaine de secondes et au moment si votre compte on va dire au bio ou d'un moment si vous achetez des joueurs sûrement en faisant de l'achat de crédit vous allez risquer à voir ce type de message de plus en plus souvent et jusqu'à vous bloquer votre compte et vous empêcher de vous connecter donc on voit quand même qu'ils ont fait des efforts par rapport à ça effort que je trouve débile mais bon après ça c'est chacun son avis il y en a qui vont trouver ça très bien est ce que ça va pas être un frein aussi parce que vous savez pour limiter contre les obatobayeurs ils avaient limité au début de ce fifa 15 le nombre de requêtes par minute le rpm qui est à peu près à 200 sur fifa 13 à peu près à 50 100 sur fifa 14 et là qui n'était plus qu'à 20 sur fifa 15 et donc dès qu'on faisait de la technologie bourrin on avait un risque de pouvoir se faire bannir notre compte et de pas pouvoir le ouvrir et ça c'était quand même un énorme problème voilà j'espère en tout cas que j'ai été assez concis par rapport à cela je pense que dans les prochains jours on aura des explications encore plus précises en tout cas moi je vais essayer de les obtenir j'essaye de parler en chat je me dis qu'il ya bien un gars de fifa 15 qui va lâcher le morceau parce que forcément il ya des gars qui en ont un peu rien à foutre ils doivent travailler chez fifa moi j'ai travaillé chez orange j'en avais strictement rien à foutre d'orange je vous dis tout de suite c'était vraiment pour financer mes études donc j'ai bien trouvé un gars chez fifa qui va me donner des informations et ce jour là je serai content pour les pouvoir les partager avec vous en tout cas sinon mais je voulais forcément vous parler un peu de cette taux 35 qui vient de sortir on en parle très rapidement on va aller la regarder donc la taux 35 les joueurs qui sont intéressants pour faire de l'achat revente évidemment nous avons notre ami cavani qui est déjà intéressant pour faire de l'achat revente mais là son prix a augmenté je l'ai déjà vu donc il est intéressant de faire évidemment de la tech bourrin ou de la tech 59 en fonction de comment vous l'appeler alexandrini son prix a déjà augmenté aussi n'hésitez pas à en faire dessus subotic alves faut pas faut pas hésiter à en faire dessus là c'est pas très intéressant deux fois on est déjà pas un prix très élevé fernanda non plus on peut essayer mais c'est pas toujours idéal zako f non plus c'est pas forcément le meilleur des types pour pouvoir faire de l'achat revente et sinon un joueur vraiment intéressant et que je vous souhaite de tomber dessus j'ai trouvé que holland est pourtant un attaquant plutôt intéressant il n'a que 69 mais il a 83 de vitesse 75 de physique 75 de tir et 3 et 3 ce qui n'est pas ridicule donc vraiment un bon attaquant pour un joueur qui a qui a seulement 69 et konaté je le trouve quand même moins bon alors voilà 73 je trouve que les sets de holland sont bien meilleurs ensuite ben dans les joueurs évidemment cavani et agüero sont plutôt intéressant même si cavani avec son 80 vitesse est plutôt limité mais je trouve qu'ils ont plutôt bien augmenté ses stats alexandrini ils ont pas trop augmenté sa vitesse il prend qu'un seul point mais le reste ça le rend plutôt solide en plus avec ses cadres de gestes techniques je pense qu'il ya énormément de joueurs qui voulaient changer par exemple forcément en milieu droit comme ça ou ad en en ligue 1 il y avait un peu que lucas qui tenait la route anouma peut-être un peu boost qui pouvait être intéressant aussi c'est bien d'avoir là en tout cas l'opportunité de pouvoir alexandrini dernier point c'est par rapport à la tots donc la tots je pensais vraiment que ça allait sortir ce soir je suis quasiment persuadé que ça sortira la semaine prochaine mais comme je vous disais en début de vidéo peut-être qu'ils vont nous faire un petit coup de trafalgar à nous sortir ça à n'importe quel moment en tout cas pour les mc gold silver et bronze donc vraiment tenez vous au courant sur mon facebook mon twitter j'essaierai de partager avec vous là dans les prochains jours vu que je reçois de la famille je suis pas sûr de faire vraiment des vidéos donc il risque y avoir mais en tout cas je serai toujours aussi actif sur les réseaux sociaux parce que les vidéos évidemment faut du temps et donc j'ai pas envie de parler comme ça avec ma famille à côté je trouve que c'est plutôt un manque de respect donc je reviendrai je pense lundi avec de nouvelles vidéos si j'ai le temps j'en ferai quand même une mais c'est pas persuadé que jusqu'à la fin de week-end j'ai le temps d'en faire avec ma famille présente voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez bien à la commenter à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude ça me fait toujours plaisir je vous fais des bisous c'était robert 87000 on va juste quand même finir par quelque chose de bon quand même il faut il faut mettre attention ah non on n'est pas on n'est pas ce bon là on n'est pas bon on n'est pas bon allez on est bon voilà on va se terminer sur ça je vous fais des bisous c'est robert 87000 c'est robert 87000